Une étoile avec du fil noir, non ? Non, non, non. J'avais les bobines noires, là, je suis en train de les changer. Et alors tu as quoi, un tuto pour coudre, non ? C'est la gamme de montage. Ah, d'accord. Les toutes dernières étoiles confectionnées dans l'atelier, sous le feu des projecteurs. Sur celles destinées aux prêtres figurent la silhouette de la bonne mère, le rameau d'Olivier, aux couleurs de Marseille. Et pour les diacres, la Croix-Camargaise. Non seulement parce que c'est un symbole de la Provence, et puis aussi parce que le pape va aller devant la Croix-Camargaise qui est située à la Basile de Notre-Dame-de-la-Garde pour inaugurer la plaque en mémoire des migrants décédés en mer. Mais au fait, Monseigneur, une étoile, qu'est-ce que c'est ? Alors l'étoile, c'est un vêtement que l'on met sous la chasuble. D'ailleurs, on voit dans des films, les cinéastes mettent l'étoile par-dessus le vêtement alors qu'il est par-dessous. Et ça représente le talit que l'on porte encore à la synagogue, que Jésus portait d'ailleurs, et qui est descendu et qui fait cette écharpe que l'on a maintenant. On pique et on s'applique. Les apprentis couturiers ont bien conscience de l'importance de la mission et tous ont été invités à assister à la messe du pape au vélodrome. Les voir porter, ce serait une véritable consécration et une satisfaction, une grande satisfaction, ça c'est sûr. Donc je viendrai avec ma mère, même si, qu'on soit religieux ou pas, là c'est vraiment pour le métier, c'est pour l'occasion, ça ne se représentera sûrement jamais. Pour se rendre au stade, le pape descendra l'avenue du Prado dans sa célèbre Papa Mobile, à la rencontre des Marseillais.